Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, Clés, qu'est-ce que c'est comme jeu ? De l'action ? Non. De la réflexion ? Oui, plutôt. De l'exploration ? Pas mal. Et puis un petit peu de plateforme aussi, oui. Il va falloir se débrouiller dans ce monde assez bizarre qu'on explore. Alors vous allez voir que les particularités du jeu sont assez marrantes, puisqu'on va jouer sur les faiblesses de deux personnages qui doivent aller d'un point A à un point B pour justement résoudre les différentes techniques et autres moyens de passer. Vos deux personnages ont chacun une particularité. Le premier est totalement muet et a la chance quand même de pouvoir éclairer son environnement. et puis d'être capable, du coup, vu qu'il y voit, de faire de la vara, ce qui n'est pas le cas de son pote. Parce que son pote, lui, il y voit absolument que dalle. Par contre, il peut rattraper le coup, puisqu'il a un effet spécial, on va dire, qui lui permet, grâce à son douille très développé, de mieux saisir son environnement. Sur ce principe-là, le jeu va vous emmener dans différents univers et puis vous menez tout au long d'une quête à découvrir ce qu'il se passe derrière le grand arbre. Petite cerise sur le gâteau, on ne va pas être à l'un. Le jeu est intégralement muet et du coup, c'est vachement bien. Par contre, il y a de la musique et la musique est totalement originale. Au moins aussi originale que ses graphismes. Je vous ai titillé. Vous voulez en savoir plus ? Il va falloir payer. Non, je rigole. Enfin, ceci dit, vous pouvez soutenir le Tipeee de l'émission. Ce serait bienvenu pour qu'on aille un petit peu plus loin tous ensemble. Allez, on part dans Weekless. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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